Bonjour, bienvenue à la joie de vivre Tupperware. Le cours d'aujourd'hui est la boîte à lunch. Vous allez voir que le cours boîte à lunch colle vraiment à la joie de vivre. Vous vous souvenez, la mission de la joie de vivre est de pouvoir sauver du temps, de l'argent, manger sainement et le tout en étant écologique. Alors, pour ce qui est de la boîte à lunch, c'est très simple. Le but, c'est de pouvoir faire une fois et demie ou le double la quantité de vos repas pour pouvoir justement éviter la malbouffe ou les restaurants dépanneurs que j'appelle. Alors, quand vous faites votre repas, si vous en faites le double la quantité, il est vrai de dire que finalement, ça ne vous prend pas plus de temps ni ça ne coûte pas plus cher et ça ne prend pas plus d'ustensiles de travail pour cuisiner. Alors, c'est le même temps de vaisselle, c'est le même temps de cuisson et de préparation. Alors, sur ce, je vous dis que c'est juste une nouvelle habitude à prendre, mais le double la quantité de vos repas va faire une variété incroyable de lunch en dans de deux semaines. Évidemment, le but est de pouvoir bien identifier vos contenants avec les aliments qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir maximiser aussi du temps. Et au niveau aussi des portions, profitez-en pour écrire si c'est une portion pour enfant, une portion pour homme, pour femme, pour papa ou maman, peu importe. Alors, l'idée, c'est de bien identifier. Vous allez pouvoir même justement y aller avec une portion qui est propre à vous au lieu de justement pas ce qu'a sur la tête et prendre ce qui passe au niveau des portions qu'on a au restaurant que finalement, des fois, c'est un petit peu trop pour ce qu'on aurait dû pouvoir manger. L'autre chose aussi qui est vraiment géniale, une madame Tupperware va toujours acheter en spécial. Alors, courez les spéciaux, achetez en plus grosse quantité, plus de variété. L'idée à travers ça, c'est tout simplement de voir ce qui coûte cher normalement, comme les poitrines de poulet désossées, le filet de porc, je pense aussi aux poissons entre autres. Bref, vous le savez, au niveau des légumes aussi, il y a une saison de récolte pour chacun d'entre eux, au niveau des fruits aussi. Alors, quand vous voyez que c'est en spécial ou que c'est le temps de les acheter, c'est là qu'on se gâte et qu'on achète en plus grosse quantité. Comme ça, on va pouvoir justement profiter de ces spéciaux-là. Après coup, on pourra tout simplement les congeler pour faire notre boîte à lunch plus tard. L'autre chose aussi, c'est, vous connaissez TopAway, alors le but, c'est vraiment d'avoir des contenants qui sont réutilisables et non pas avoir des contenants qui sont jetables. Alors, encore une fois, c'est d'avoir un peu à cœur tout ce qui est économie dans toutes les sphères que la joie de vivre aime bien couvrir. Sinon, de vous dire que quand vous faites votre propre nourriture, vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vous qui l'avez cuisiné. Donc, vous êtes en contrôle de la quantité de sel, de gras ou de sucre à l'intérieur plutôt que quand vous achetez de la malbouffe ou du restaurant dépanneur. Les secrets de la boîte à lunch, c'est très simple. Le but est de couvrir comment faire une bonne planification, une bonne organisation, avoir de l'imagination et y aller avec la variété. Le tout, évidemment, est toujours dans l'objectif de zéro déchet. C'est l'objectif de la joie de vivre. La planification au niveau des repas, évidemment, le but, c'est que ça soit simple, rapide à préparer aussi et efficace. Acheter en vrac plutôt que d'acheter avec des petits contenants. Alors, allez-y en format familiaux, même si vous êtes toute seule à la maison ou vous êtes tout simplement deux. L'idée, c'est de pouvoir tout simplement congeler et vous allez avoir un temps d'économie pour aussi les soirs de semaine et non pas juste pour les lunchs au travail. Alors, les fruits et les légumes, le but, c'est de les laver, de les couper et de les préparer pour la semaine dans vos intélifrais. Alors oui, les intélifrais sont là pour vous permettre de conserver vos fruits et vos légumes beaucoup plus longtemps. Exemple, des fraises du Québec, on peut les conserver trois semaines. La laitue à l'intérieur, un mois. Les carottes, céleri, facilement, un deux mois. Mais c'est aussi possible de préparer vos fruits et légumes pour la semaine. Alors, vous faites ça le dimanche et vous avez un intélifrais, tout simplement, à la portée de tous dans la famille pour quand on revient de l'école, quand on revient du travail, on a un petit creux. Au lieu d'aller prendre des biscottes ou sinon d'aller chercher des bartends déjà faites emballées en magasin, bien, vous avez tout simplement votre contenant de fruits, votre contenant de légumes prêts pour la semaine déjà coupés. Vous le savez comme moi, s'il y a un ananas qui traîne sur le comptoir, évidemment, il va être là toute la semaine, il va être là pour se faire dire « Ah oui, c'est vrai, il faut donc que je le prépare, il faut que je le coupe, il faut que je le prépare. » Et bien souvent, c'est soit que finalement, « Oups, il est trop tard, il n'est plus bon, on le jette à la poubelle. » Ou sinon, « Ah bien là, vite, il faut que je le fasse, je n'ai pas le choix, sinon je vais le perdre. » Mais de temps en ce temps qu'il n'est pas coupé, il n'y a pas personne qui va manger de l'ananas. Alors, le but, c'est de pouvoir se mobiliser. Donc, exemple, le dimanche est de pouvoir tous préparer nos aliments pour la semaine. Et c'est comme ça qu'on va sauver énormément de temps aussi. Pour ce qui est aussi des charcuteries, entre autres, vous savez que ça coûte quand même assez cher pour votre viande que vous allez choisir à l'épicerie. Donc, si vous voulez économiser, évidemment, pour ne pas que vous perdiez votre viande, sachez que si vous les mettez dans des contenants spécifiques Tupperware, on peut, entre autres, les rouler ensemble, enfin, pas ensemble, mais les rouler un après l'autre individuellement dans votre contenant pour les gardes, les super pots au frigo, sinon les gardes goûters aussi que vous pouvez utiliser. Vous savez que votre agent recruteur de la joie de vivre est formé pour pouvoir justement bien vous outiller, bien vous conseiller pour ce qui est de votre épicerie, à savoir comment on peut conserver davantage tout ce que vous achetez, tout dépendamment de votre mode de vie. Alors, pour continuer avec la charcuterie, si vous les roulez individuellement, vous pouvez les conserver du fait que la circulation se fait davantage de cette façon, de 2 à 4 jours de plus que la date qui est écrite sur l'emballage. Sinon, au niveau des fromages aussi, même concept, demandez à votre conseiller Tupperware de la joie de vivre pour qu'il puisse justement bien vous outiller, mais sachez que les fromages, on peut les conserver de une semaine, même une semaine et demie de plus, parce que vous avez des bons contenants spécifiques pour ça. Sinon, au niveau des viandes, si vous voulez évidemment cuire votre viande, entre autres, je fais référence à si vous avez, exemple, des poitrines de poulet que vous coupez en lanières, vous les faites mariner, vous pouvez même les congeler déjà marinés, vous allez sauver une étape à la cuisson, finalement. Si vous faites un sauté de légumes, vous démoulez vos lanières de poulet, c'est fait. Sinon, vous pouvez déjà aussi préparer vos viandes déjà cuites, alors vous allez avoir des contenants dans le congénateur avec ça, et tout ce que vous avez à rajouter, c'est tout simplement une salade, exemple, pour votre lunch. Alors, de là, on maximise beaucoup notre temps. Pour ce qui est d'organisation, évidemment, vous comprendrez que pour être bien organisé, ça vous prend des bons contenants réutilisables pour pouvoir être organisé de cette façon. L'idée, c'est de pouvoir bien conserver, comme je vous parlais tout à l'heure, pour les intélifrains. Il reste que les fruits et les légumes, on jette jusqu'à 40 % de notre épicerie par semaine, et c'est les fruits et les légumes. Alors, si on n'a pas les bons contenants pour ça, c'est vraiment presque un sac sur deux qu'on va jeter à chaque semaine. On parle d'une économie jusqu'à 2 500 $ par année, juste pour, justement, notre système de réfrigération, quand on a les bons contenants. Quand je vous parle de bons contenants pour la congélation, c'est jusqu'à 1 500 $ par année qu'on va économiser. Et si je vous parle de boîte à lunch, vous comprendrez qu'on peut économiser jusqu'à 5 000 $ par année en achetant plus de la malbouffe et du restaurant, et pouvoir, évidemment, acheter en plus grande quantité et plus de variété pour faire une belle économie au niveau de notre épicerie. Alors, encore là, de prendre des quantités, évidemment, suffisantes pour chacune des portions qu'on veut avoir aussi. Il y a beaucoup moins de gaspillage au quotidien. Évidemment, encore une fois, d'avoir des contenants comme les freeze-it pour la congélation, bien, c'est là où on va pouvoir avoir, évidemment, une plus longue espérance de vie de notre repas. Donc, de la soupe où il y a un iceberg, de glace dessus où ça sent et ça coûte un congélateur, bien, ça n'arrive plus grâce à des bons contenants comme celui-là. Si je continue au niveau de la congélation, toujours, l'idée, c'est d'aussi varier. On prend exemple pour ce qui est de la viande, entre autres, ou des légumes, des fruits, de pouvoir les congeler aussi quand c'est la saison ou est-ce qu'ils sont beaucoup moins chers. Mais il reste que les bagels, les muffins anglais, les pains pitas, les croissants. Habituez-vous aussi d'en acheter et de les congeler. On a toujours l'image plate d'une boîte à lunch où est-ce qu'il y a une sandwich avec deux tranches de pain et la viande dans le milieu. Et bon, la sandwich, elle est plate avec soit de la moutarde ou de la mayonnaise. Alors, sachez que c'est bien de pouvoir justement avoir une variété. C'est ce qui fait que le lunch, on a hâte de découvrir notre boîte à lunch et de pouvoir justement avoir du plaisir à manger. Congelez aussi votre verre, votre gobelet, votre bouteille d'eau Tupperware. Alors, l'idée, c'est que la veille de votre lunch, vous pouvez congeler la moitié de votre liquide dans le congélateur, dans votre contenant. Et le lendemain matin, quand vous êtes prête à partir, vous faites juste remplir l'autre moitié de votre liquide dans votre bouteille. Alors, de là, ça fait justement un truc qui est congelé. Donc, ça va faire votre fraîcheur dans votre boîte à lunch. Vous allez maximiser votre espace parce que vous n'aurez pas à mettre un ice pack, entre autres, de plus dans votre boîte à lunch. Donc, de là, on est regagnant. Sinon aussi, habituez-vous de congeler votre yogourt aussi. C'est comme un yogourt glacé, évidemment, rendu à l'heure du lunch. Il va être tout simplement encore très froid. Alors, c'est toujours encore là une idée pour maximiser votre espace et votre temps. Quand on fait des crêpes la fin de semaine ou du pain doré, on dit «ouhou, on sent qu'on est en congé, on prend du temps en famille ». Bien, ça aussi, c'est pas dit qu'on peut pas congeler notre pain doré ou nos crêpes. Encore là, ça nous fait des belles surprises pour la semaine pour pouvoir justement avoir une variété de déjeuner aussi. Encore là, de vous dire que vos restants, ils sont là pour les boîtes à lunch, pour les dîners. Mais sachez que les soirs de semaine aussi, ça peut être très bénéfique. Donc, un soir de semaine où ce qu'on est porté est à aller justement au restaurant sur le coin pour pouvoir justement dire « ce soir, c'est pas vrai, je vais prendre un deux heures un soir de semaine encore à faire la vaisselle, faire le repas ». Finalement, encore là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange, de préparer aussi le repas. Puis si on a des enfants, bien, c'est le sac d'école après à faire, les devoirs, donc le bain et le dodo. Tu te dis « écoute, ça serait le fun un mercredi soir de semaine que j'ai un deux heures de plus ». Donc, on fait tout simplement ouvrir le congélateur. Nos repas sont bien identifiés. On a les portions aussi qui sont bien faites dans nos contenants. Et encore là, tout simplement, d'avoir une variété. Donc, quelqu'un de la demande de la famille veut manger un riz au poulet, parfait. L'autre va manger un macaron à viande et l'autre un pâté chinois. Donc, directement du congélateur, on met son micro-ondes, on mange directement dans notre contenant. On met ça au lave-vaisselle et on vient d'avoir un deux heures de plus un soir de semaine. Alors, tout ça est tout simplement dans la bonne organisation. Il faut être créatif, donc, avoir de l'imagination. Qu'est-ce qui fait que c'est plate, les lunchs? C'est toujours un peu l'image plate, comme je vous disais, de faire un sandwich avec les aliments de base. Et déjà qu'on n'a pas le goût de le faire, le lunch, soyez créatif. Prenez ce temps-là, justement, pour avoir du plaisir en famille. Prenez des emporte-pièces pour pouvoir, justement, que ça soit amusant aussi pour les enfants, pour qu'ils aient hâte de faire les lunchs. Je voulais de voir ça comme un fardeau et de brimer encore du temps de qualité qu'on n'a pas avec la famille. Au contraire, prenez ça pour, justement, avoir l'atout à votre manche, de dire, bien, tiens, on va prendre ce temps-là ensemble. Et je pense que ce qu'il y a de plus précieux, c'est de toujours se dire, bien, qu'est-ce que nos enfants vont dire plus tard de nous? Bien, c'est de pouvoir dire, hey, te souviens-tu, maman, ou te souviens-tu, papa, quand on faisait les lunchs ensemble? Et ça, ça n'a pas de prix, tout dépend de la mère, de comment vous le faites, soit avec la lourdeur de le faire ou soit avec le plaisir de le faire. Donc, les emporte-pièces, c'est toujours chouette. Sinon, faites des brochettes de fruits, de légumes, entre les fruits et les légumes, mettez, soit, justement, des fromages, du raisin, bref, innovez à ce niveau-là. Faites aussi des achats nouveaux. Donc, faites découvrir des nouveaux fruits, exemple, à vos enfants, même à vous-même, de dire, ah, bien, écoute, je ne connais pas ce fruit-là, je me lance cette semaine, on l'essaye. Donc, l'idée à travers ça, c'est de pouvoir s'amuser. Un petit truc aussi qui est très gagnant au niveau des lunchs et aussi, les enfants adorent ce concept. Alors, manger sainement peut être déjà inculqué très tôt pour l'enfant et finalement, de le faire sous forme de jeu. Alors, on a quatre cas, finalement, de couleurs où est-ce qu'on peut, justement, varier avec les enfants leur lunch et qui prennent l'habitude de dire, bien, ça me prend deux carrés verts, un bleu, un jaune et un rouge dans ma boîte à lunch. Et c'est eux qui pourront choisir à ce niveau-là. Donc, les verts, on fait référence aux fruits et aux légumes, tout ce qui est bleu, les produits laitiers, tout ce qui est jaune, on fait référence, finalement, au pain, aux biscottes, aux pâtes alimentaires, couscous, muffins, etc. Et le côté rouge de notre boîte à lunch va être les viandes et les légumineuses, beurre d'arachide, etc. Les produits, vraiment, qui sont conçus pour la boîte à lunch, vous comprendrez que vous envoyez quelques exemples ici. Le but, c'est de demander justement à votre conseiller TopAware quels qui sont en spécial dans la brochure actuelle, sinon lesquels sont dans le catalogue. Donc, votre conseiller, conseillère TopAware, vous pourront vous présenter ce qui est en spécial ou tout ce qui est en vigueur. Et il y a aussi la collecte de fond aussi, TopAware, ne pas négliger ou est-ce qu'il y a des beaux produits, souvent pour vos boîtes à lunch. Quelque chose de vraiment marquant qui, évidemment, fait référence aussi à ce qu'on veut véhiculer au niveau de la joie de vivre, c'est vraiment l'économie, l'écologie, pardon. Alors, ici, ça peut être assez surprenant de savoir que les sacs qui sont jetables, non pas réutilisables, donc on parle de sacs jetables. Ici, sachez que ces sacs-là, ça prend jusqu'à 450 ans. Donc, c'est 450 années pour que le sac se puisse décomposer. Alors, c'est vraiment à ne pas négliger à chaque fois que vous prenez un sac de dire 450 ans avant qu'il se décompose. Et chaque plastique sont conçus, en fait, avec des produits pétroliers et selon des études, on calcule que 8,7 sacs de plastique jetables contiennent assez d'énergie en pétrole pour faire rouler une voiture jusqu'à 1 km. Pensez-y, faites le calcul de combien de sacs jetables que vous utilisez par semaine et bien souvent, pardon, ça va être même plus que 8,7 sacs. Donc, de là, vous dire que vous faites rouler en pétrole par semaine une voiture de 1 km. Donc, c'est quand même assez impressionnant à savoir. Et aussi, juste pour vous dire, quand vous achetez des trucs, souvent, vous allez payer pour le contenant plutôt que le contenu et souvent, quand on vous parle d'une quantité, bien, le contenant aussi fait partie de la quantité. C'est pas tout simplement ce qui est dedans qui pèse, mettons, un 900 grammes. Alors, le contenant est aussi calculé. Pour ce qui est des contenants boîte à lunch, vous allez voir les prix ici. Il y a les lunch hits, il y a les garde sandwich fraîcheur. Alors, de là, ça vous coûte 9 $ l'unité ou 11 $ l'unité, plus ou moins. Faites une moyenne de 10 $ et vous allez voir que, évidemment, c'est un produit qui est conçu pour être garanti à vie. Alors, c'est là où notre planète est bien contente de nos produits Tupperware. Alors, la joie de vie va faire des calculs pour vous. Évidemment, je ne passerai pas à travers de chacun. Le concept est vraiment de vous dire qu'au niveau des mignonnettes, au niveau des contenants pour transporter, ne sous-estimez jamais. Les petits contenants sont hyper pratiques dans la boîte à lunch. Vous avez, exemple ici, des raisins dans des petits contenants et c'est toujours plus cher, petits contenants que grands contenants. Mais ce que je veux vous présenter, c'est surtout le en vrac. Donc, si vous allez acheter du en vrac, là, vous économisez 20 $ par année avec une consommation qui, on parle, mettons, une fois par jour, alors, dès sur, mettons, un 5 semaines. Mais il reste que si vous l'achetez en vrac, c'est le double d'économie. Alors, au lieu d'un 21 $, plus ou moins, vous allez aller chercher un 40 $ d'économie par année. Alors, même principe au niveau des yogourts, plus que vous allez acheter un grand format, plus que vous allez économiser. Même principe pour vos contenants de compote. Alors, l'idée, c'est petit contenant est plus cher qu'un grand contenant et c'est un 13 $ d'économie de cette façon, mais si vous la faites maison, encore une fois, c'est le double d'économie. Alors, quand vous dites qu'on double en économie, c'est quand même assez considérable. Et je veux juste encore là faire un rappel au nom de la joie de vivre de vous dire que ces contenants-là, bien, il faut calculer que notre planète, c'est du plastique et du pétrole, encore une fois, qu'on utilise et qu'on surconsomme pour mettre le contenu qu'on veut consommer, finalement, mais que le contenant fait partie, justement, de ce qui est nuisible. Alors, de là, de le faire maison a tout son pesant d'or. Même principe, la salade de fruits, encore une fois, faites la maison. C'est tellement, tellement beaucoup plus écologique et économique de le faire de cette façon. Le jello fait maison aussi et vous avez vos petits friands en haut pour justement vous présenter les contenants pour pouvoir les transporter. Vous le savez, c'est hermétique les produits Top Power. Donc, quand on dit de bien utiliser vos contenants, de bien choisir vos contenants, les enfants avec des produits Top Power, vous n'avez pas à vous soucier s'il va y avoir un dégât dans la boîte à lunch. Il n'y en a juste pas. Vous savez aussi, pour les fromages, il y a une variété, encore une fois, à considérer. Sinon, les petits biscuits comme ça, les craquelins, encore une fois, c'est toujours vous dire d'acheter en grande quantité ou de les faire vous-même. Encore là, pour ce qui est des muffins, muffins fait maison, vous avez une petite recette ici. Sinon, de vous dire que fait maison, c'est toujours meilleur pour la santé que d'acheter, évidemment, à l'épicerie. Vous le savez, vous avez contrôle de la quantité que vous mettez à l'intérieur. Je vous répète qu'encore une fois, le sucre, vous pouvez couper de moitié, vous pouvez le remplacer et un corps gras, vous pouvez aussi le remplacer par une compote de pommes entre autres. Bref, il y a une variété de trucs et astuces pour pouvoir justement encore mieux manger et de là, on parle de 65 sous le muffins si vous le faites maison. Alors, c'est de là où c'est quand même considérable. Un autre petit truc qui interpelle beaucoup l'organisation de la joie de vivre, c'est-à-dire qu'au niveau des bouteilles d'eau, c'est quand même impressionnant de savoir qu'il y a 89 milliards de bouteilles d'eau en plastique qui sont vendues chaque année dans le monde. Si vous faites le calcul, c'est 2822 litres d'eau mis en bouteille chaque seconde. C'est énorme! Et encore là, chaque année, ce sont en fait 1,5 milliards de bouteilles d'eau de plastique qui ont été achetées par les Québécois. C'est-à-dire que sur le 1,5 milliards, si vous faites le calcul, seulement au Québec, il y en a seulement 30 à 40 sur 100 bouteilles qui vont être recyclées. Alors, c'est quand même quelque chose, je pense, à prendre en considération. Un industrie utilise en moyenne entre 3 et 5 litres d'eau pour embouteiller 1 litre seulement. Il faut de 100 à 1 000 ans pour qu'une bouteille d'eau, une bouteille de plastique se décompose. Alors, si vous faites le calcul, il y en a en moyenne entre 7, en fait, je vous dirais, si on fait le calcul, c'est 6 à 7 bouteilles, excusez, en fait, c'est ça, 6 à 7 bouteilles sur 10 qui ne seront pas recyclées. Et de là, ça prend jusqu'à 1 000 ans finalement à se décomposer. Le tout, ça prend 225 000 barils de pétrole pour pouvoir fabriquer les bouteilles d'eau pour seulement les Québécois par année. Alors, c'est énorme. Le pétrole est comme partout au niveau des plastiques et souvent, c'est ça qu'il faut justement prendre en considération parce que de preuves et de trucs et à ce que je vous donne aujourd'hui et que la joie de vivre vous fait valoir dans tout plein de cours aussi, l'idée, c'est qu'il y a moyen justement d'être conscient de tout ça et de faire un geste pour notre planète et de là, si on fait le calcul, bien, si la consommation de plastique continue à ce rythme-là, il faut savoir que les océans devraient contenir plus de plastique de poissons d'ici 2050. Alors, bouteilles d'eau, demandez encore là à votre conseiller et conseillère Topperware de la joie de vivre. Il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de variétés de bouteilles d'eau que vous pourriez utiliser. Évidemment, encore là, à travers nos brochures, nos catalogues, prenez le temps de bien savoir ce que vous avez besoin pour les petits, pour les grands, pour les filles, pour les gars. En fait, il y en a pour chacun. Alors, ça vaut la peine de prendre cette conscience-là. Et là, je veux encore vous amener à vous présenter les petits formats et grands formats à quel point qu'on peut économiser déjà en grandeur, mais il reste que de prendre une bonne bouteille d'eau, de prendre encore là le temps de le faire maison. C'est toujours quelque chose qui est mieux pour la santé parce que vous contrôlez le sucre qui est à l'intérieur encore là, même pour le jus de tomate, le sel aussi qu'il y a dedans. Alors bref, toujours à prendre le temps de vérifier comment on peut économiser dans toutes ces sphères et dans la mission de la joie de vivre. Pour ce qui est des cafés aussi, alors vous le savez, nous sommes les Canadiens des grands consommateurs de café. En fait, 67 % des Canadiens boivent du café chaque jour. Alors, si vous faites le calcul, admettons qu'on se dit qu'un Canadien boit en moyenne 3,2 cafés par jour et le café moyen va être en moyenne, mettons, un 2 $. alors si on l'achète finalement dans un restaurant, on calcule à ce moment-là que ça va nous avoir coûté 1 600 $ par année à seulement un café moyen par jour, OK? Pas par jour, pardon, par quantité consommée par jour par les Canadiens. Alors, si vous faites votre propre café maison le matin, alors de là, vous allez aller chercher, mettons, une compagnie qui va avec votre machine et de là, vous allez calculer une économie quand même assez considérable parce que ça va vous coûter en moyenne 474 $ par année finalement pour l'avoir faite maison. De là, avec évidemment votre contenant qui est conçu à Tupperware pour pouvoir justement promener votre café avec vous, vous avez votre flasque isolante entre autres, bien c'est une économie de 1150 $ par année. Si vous faites juste ce calcul-là, évidemment encore là, vous avez le contenant qu'il faut calculer aussi au niveau de notre planète, mais le contenu aussi à 1150 $ par année, vous venez de vous payer tout dépendamment où est-ce que vous voulez, mais un voyage dans le sud ou sinon, c'est un beau 1000 $ à mettre sur une carte de crédit pour économiser. Principe de la joie de vivre et vous donner des idées aussi pour bien équilibrer et varier vos lunchs. Alors, vous pouvez avoir un lunch sandwich, donc de là où est-ce qu'on peut aller aussi varier avec un lunch salade, un lunch soupe ou tout simplement un lunch chaud. Alors, d'aller varier tout simplement votre semaine avec ça, ça peut être aussi le fun de ne pas toujours se dire « Ah, c'est plate, mais l'un, c'est toujours la même chose. » Alors, encore là, on vous donne des petits trucs ici. Vous pouvez demander évidemment à votre conseiller et conseillère de la joie de vivre des recettes aussi en fonction de ce que vous voulez aller chercher. En voici quelques-unes ici. Alors, salade sans cuisson, on a entre autres orges et pommes, pommes de terre et au yogourt, tomates et boncocini, salade grecque, pâtes et salsa, pâtes et jambon, salade de choux et ananas, choux-fleurs et oranges. Bref, ça, c'est quelques petites idées, mais vous comprendrez que votre conseiller et conseillère de la joie de vivre va pouvoir vous en donner encore plus. Salade avec cuisson, carottes aux fines herbes, entre autres, salade rose, excusez, salade rosée au prosciutto, vous avez aussi la salade de fruits une mer crémeuse. Truc de pro, évidemment, préparer les lunchs le soir plutôt que le matin. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr d'être capable de le faire et de ne pas se dire « Ah, finalement, on repaille sous snooze le matin et on n'a pas eu le temps de faire notre lunch. » Vous allez avoir beaucoup plus de temps aussi et évidemment, il va être beaucoup plus complet et le but aussi, c'est de pouvoir le faire, comme je vous dis, en famille ou plutôt de le voir comme plate à faire et comme une tâche faite comme une activité. Alors ici aussi, le but, c'est d'avoir une bonne planification, et une bonne organisation. Alors, plus que de choses à votre portée, plus que c'est facile de faire vos lunchs. Donc, on parlait tout à l'heure de la charcuterie déjà toute roulée d'avance, vos fromages déjà toutes préparées. On parle des fruits, des légumes aussi déjà coupés. Alors, c'est le fun et rapide à faire. Alternez les menus chauds et froids, comme je vous ai donné comme suggestion tout à l'heure et surtout, remplacez les ustensiles jetables par des réutilisables. Alors, sur ce, la joie de vie vous dit « Bon lunch! Alors, à bientôt! » Sous-titrage Société Radio-Canada